Alors, t'as dit que dans chaque chose qui se réveille dans le monde, automatiquement pour l'équilibration du monde, il faut qu'il y a du mal en équivalent du bien qui se réveille dans le monde. On se réveille ou c'est compris dans ce qui se réveille ? Vous savez ce que ça veut dire ? Oui, parce qu'il y a un autre, il y a un autre. Non, mais il y a pas une nouveauté. Une nouveauté. Oui, mais c'est une nouveauté. Oui, mais par exemple, les cours par Internet, les cours par Internet, avant ça n'existait pas. On est bruit. Non, mais l'Internet en lui-même, c'était quelque chose de bon. Dans chaque pays où il y a un pays, il y a un pays qui est important dans cette pays, et finalement, il y a un pays qui est important. Et le bon est un pays qui est important. Et le bon est un pays qui est important dans toutes les études, pour ne pas être un pays qui est important. Et le bon est un pays qui est important jusqu'à l'endroit. Et le bon est un pays qui est important. Non, 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 non. Il veut dire que dans la génération peut-être du Baal Shem Tov, il y avait vraiment des Baal Shem, des vrais. Et à cause de ça, il y a eu des Baal Shem qui sont sortis, qui s'étaient déçus. Alors maintenant, il faut d'abord décrire comment ça fonctionne. Malheureusement, le bien, il est petit. Ça veut dire le bien, le bon, quand il se réveille, il est petit. Par rapport au mal. Et le mal, il est très gros, très grand. C'est normal, un petit peu de bien, ça peut donner beaucoup de bien. Et le problème, c'est que le bien, il va tout faire, le mal, il va tout faire pour ressembler au bien. Pourquoi ? Pour que tu ne différences pas le bien du mal. Est-ce qu'il y a une différence entre les chassidim de Bilam et les chassidim d'Avram ? C'est la même chose. Nakhon, nakhon, nakhon. C'est ça le truc, non ? Oui, il y a Akov et l'Avan, ils étaient pareils. Avram et Lot, ils étaient pareils. Il y a Akov et Essav, ils étaient pareils. Ils étaient tous pareils. Il y a toujours le bien et le mal. Maintenant, ne croyez pas que Essav, il avait la gomina et etc. C'est un chassidim. Essav, il avait une barbe et des péotes. Il avait le schtraimel, il avait tout. La vanne, c'est naval, nakhon. C'est comme Brosse Vefabad, c'est à l'ençue. Non, mes amis, non, non. Non, venez, on ne rentre pas, chasvei shalom, dans les choses pareilles. Voilà, tu vois. Tu te rends ma binada, t'arrêtes, c'est énorme. Il y a qui, on est un dieu qui peut rigoler, c'est le bon travail. Non, venez, chasvei shalom, chasvei shalom. Je rigole ton père. Tu vas trash, dommage, pour qu'on ne t'a mangé. C'est ça qui te laisse sauver chez ta vie. Non, chasvei shalom. Venez, on reste un peu sérieux, parce qu'on n'a pas le droit de... Alors, écoutez, mes amis. Malheureusement, et là, je vous parle, c'est grave, là. Là, ben, c'est grave, là, de quoi je vous parle. Parce que vous imaginez qu'on est dans un monde où on n'a pas la définition. C'est vraiment grave, parce que je vous parle. On n'a pas la définition, la définition du mal et du bien. Non, je n'ai pas la définition. Si, c'est facile à savoir. Non, c'est ça le problème. Là, il te dit que le mal, il va tout faire pour ressembler au bien. Tu sais quand tu fais du bien, tu sais quand tu fais du pas bien. Non, mais on ne parle pas de toi. On parle en général du mal et du bien. On ne sait jamais ce que c'est bien, ce que c'est mal. mais c'est bien, mais la raison, vous avez la raison. Mais un truc simple. Des fois, ouais ! L'idée, là, elle est magnifique. Je ne vais pas, je suis bien ! Tu prends deux groupes, un garçon, un groupe de garçons, un groupe de filles, d'accord ? Alors, certains, dans les off-ra-hauts, ils disent, on va mettre les filles d'un côté, les garçons de l'autre, d'accord ? Mais à la fin de la off-ra, au début, c'était vraiment, l'idée, elle était cachère. Tu vois, tout était bien béni-frade. Et puis, d'un seul coup, après, les garçons, les filles se retrouvent ensemble, ils commencent à discuter, ils commencent à faire de la verre autre, des choses comme ça. Et le mal, il s'est installé dans quelque chose qu'à la base, c'était que du bien. Et combien de manières j'ai eu après ça ? Hein ? Combien de manières j'ai eu après ça ? Ça, c'est Raven qui t'apprend. Il peut avoir le bien aussi. Le mal peut engendre, il peut partir au bien. En avancement. La roi t'affra, si on me ramasse, c'est top. Mais ça, tu vois le mal partout, frère prochain. C'est pour ça qu'il faut voir une composition. Des fois, si on n'avait pas connu le mal, on n'aurait peut-être pas connu le bien après. Tu vois le mal partout. Il faut toujours se poser une claque pour ne pas comprendre, c'est ça. C'est merveilleux, ça. Ah oui, c'est sûr. C'est merveilleux, ça. Quand tu vois lui et quand tu vois le bien, tu ne vois pas le mal. Une bonne action, on peut sortir quelque chose de bonheur. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Tu peux aider quelqu'un, en fait, c'est ta gare ava qui t'aime. Je m'excuse par gare ava, tu l'aimes. Tu crois que tu fais du bien, et tu fais du mal. Tu fais du mal. Tu fais du mal. Continuons, tu fais une explication. Il y a du bien et du mal. Le bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici ? Écoutez-moi, mes amis. Alors, donc, Rabin Arman, il dit que ça, c'est en fonction des endroits dans le monde. Et là, ce qu'il dit, mes amis, ça... J'ai peur de... J'ai peur de... De choquer. Ben, maître. Fais, fais, fais. Choc. Tu peux pas choquer. C'est que j'ai une trop choque qui rêve. Là, il dit Rabin Arman, un exemple. D'accord ? Vous savez ce que c'est un Baal Shem ? Faisant de miracles. Faisant de miracles. Alors, à l'époque, à l'époque, il y avait, il y avait, en ce qu'on appelle, il y avait le premier Baal Shem. Le premier Baal Shem. C'était qui, le premier Baal Shem ? Oui. Non. Non, le mot Baal Shem. C'est-à-dire, des miracles, il y en a beaucoup qu'ils ont fait, mais... Ah, le premier miracle, tu veux dire ? Non, le premier homme qui a commencé à révolutionner en miracle. Le premier Baal Shem, il y a Jésus-Christ. Ça veut dire, pas à l'époque de M. Jérôme et Jérôme. C'est à notre époque à nous, je parle. Ça veut dire, les 300 ans, 400 ans derniers. Avant le Baal Shem, il y a un faux. Non, on parle de vrai. Avant le Baal Shem. Avant le Baal Shem. Oui, mais c'était pas ça son ignane à lui. Mais non, il y avait le Baal Shem de Prague. Il y avait le Baal Shem de M. Jérôme. Il y avait le Maharal, le Maharal de Prague. Un golem. Mais il ne doit pas y avoir de faiseur de miracles. Alors, c'est pas de miracles comme toi, tu crois. Mais le Maharal, on l'a pas appris. Il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire. L'histoire, c'est qu'à l'époque, en Tchéco-Slovaquie, ce qu'il y avait à l'époque, c'est que malheureusement, il y avait ce qu'on appelle des vrais sorciers goy. Des vrais sorciers. Qui faisaient de la vraie sorcellerie. Mais des vrais, pas des faux. Des vraies, vraies sorcelleries. Ils faisaient des choses très... C'est pire que ça. C'était des choses de folie. De couper des chats, de prendre des mèches, de faire des trucs de folie. Des vraies choses. Des vraies, de la magie noire. De la vraie magie noire, c'est ça. Et il y avait ce qu'on appelle, c'était à l'époque, il y avait cette chose-là. Maintenant, pendant des centaines d'années, les Juifs ont souffert, à chaque fois, à l'époque de Pessah, d'un problème, que ce problème-là, ça nous a cassé en milliards, à chaque fois, cette période-là. C'était à la période de Pessah. Les goïs, je ne sais pas comment c'est venu, ils disent que nous, pour faire la matzah, il faut du sang d'un chrétien, d'un enfant chrétien. Qui a dit ça ? Les goïs, les chrétiens, tout le temps, ils disaient ça. Des centaines d'années. Dans la matzah, il y a quoi ? Des matzot. On a besoin du sang chrétien. Eux, ils disent, c'est pour ça qu'on a tué... Jésus. Voilà, la courbe. C'est pas bon, ça. C'est le droit qu'il a dit. Et sachez, mes amis, que des milliers et des milliers et des milliers d'hommes ont été tués à Pessah à cause de ça. Tous les pogroms qu'il y a eu en Est, en Europe, tous les pogroms, c'était à cause de ça. C'est qu'à chaque fois, deux, trois mois avant Pessah, ça commençait à se réveiller, il y avait toujours un curé qui allait prendre un enfant goï, qui le tuait, et qui le mettait dans la cave d'un juif. Mais il y a cent ans, ça existe encore. Ouais, non, mais même il y a cent. Il y a la ligue, c'est un homme. Il y a la mort qui le violait. Ouais. Comment ? Ça veut dire ça encore. Il y a des gens encore qui croient en ça. Il y a encore des gens qui croient que c'est comme ça qu'on fait les matzot. Et ça, ça a commencé depuis des millénaires. Ça veut dire, mamache, ça a été... Tous les pogroms des juifs ont commencé à cause de cette chose-là. Il y a eu à peu près, il y a 400 ans, il y a eu un tzadik qui en a eu marre. Parce que surtout, il y avait trop, 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 trop de balagan. Ce tzadik-là, il s'appelait le Maharal. Le Maharal, c'est Rabbi Youda Liva. Liva. Il s'appelait Rabbi Liva. Et lui, il en a eu trop marre. C'était le rave de la communauté. C'était une grande communauté à Prague. Et il s'est dit qu'il va commencer à arranger le problème. Il a amené ses cinq élèves. Et il a créé un homme. Avec le Sefer Ayetira. Le Sefer Ayetira, c'est un livre qu'Avram Avinu, il a écrit. C'est comment créer des choses. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Le Maharal de Prague, il a pris cinq hommes. Et il a fait un truc, ça a pris une semaine, deux semaines. Et ils ont créé un homme. Maintenant, cet homme-là, c'était un homme qui était très grand, qui n'avait pas tellement une figure. C'est-à-dire, c'était comme un... Un golem. Un golem. C'est comme dans les dessins animés qu'on voit une grande personne comme ça. Ouais, comme Frankenstein, un truc comme ça, un grand, qui ne parlait pas. Rien. Mais cet homme-là, il était obligé d'être attentionné sur tout ce qu'il dit. Ça veut dire, c'est comme un robot. Tout ce que le Maharal dit, il était obligé de faire. Et son travail à lui, du Maharal, c'était quoi ? Du golem, pardon. C'était, avant R.F. Pessar, d'aller chercher, dans toutes les caves des Juifs, un enfant chrétien qui a été tué par un curé. Comme ça, tout de suite, on enlève le problème et on le remet, où ? Dans la cave du curé. C'était ça, son travail. Des fois, ça prenait des jours et des jours parce que c'était très dur de trouver. Et depuis, ça commençait à se calmer. Maintenant, le Maharal, sa grandeur à lui, le Maharal, c'est que c'était un homme qui était caché du monde. Personne ne le connaissait. Personne. Il ne voulait pas être connu, il ne voulait pas être entendu, il ne voulait pas être parlé. Il était caché complètement. Il n'avait que cinq élèves. Ses vrais élèves, c'était cinq élèves. Il avait une yeshiva très grande, etc. Mais là, sa grandeur, sa vraie grandeur, il a caché. Personne ne connaissait le Maharal. Jusqu'à aujourd'hui, presque personne n'étudie ses livres à lui. Tellement qu'on n'en parle pas de lui, il n'y a pas de... Et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a l'endroit là où le golem, il est. Si vous allez à Prague, il y a la shul, il y a la synagogue. Ça s'appelle le Alt Noy, Alt Noy Shul. Et là-bas, il y a... Il reste trois marches en haut. Il y a... Dans le grognier, il est là-bas. Et même les goïms, ils ont peur d'ouvrir cet endroit. Mais Maitre, tu ne peux pas accéder. Il faut mettre une grande échelle. Et ils ont lisé que trois marches comme ça. Alors le Maharal, il a dit maintenant assis-toi et allonge-toi et t'arrêtes ton travail. Il y a eu un truc comme ça, deux amis. Il y a encore le maçon. Lachon, les nazis, ils ont voulu rentrer et ils n'ont pas pu casser la porte. Ils ont tout fait pour faire ça. Et après, c'est eux-mêmes qui ont fait une statue du Maharal en plein milieu de Prague jusqu'à aujourd'hui. Cette statue-là. Et il y a l'histoire du Maharal. Dans la shul, il y a la place du Maharal encore. Oui, non, il y a tout. Il y a sa chaise. Oui, oui. Il y a un kéter sur la shul. C'est vraiment... Non, il est là. C'est magnifique. Et c'est derrière la shul, il y a le... Il y a son cimetière, il y a tout. Maintenant, le Maharal, il avait un élève. Son élève, il s'appelait Rabbi Eliyahu Baal Shem de Worms. Ça a été son premier, c'est lui qui a été le premier Baal Shem. C'est quoi Baal Shem ? C'est un miracle. Alors non, c'est ça que je veux t'expliquer. C'est un combatteur contre magie noire. Baal Shem veut dire le propriétaire du nom. Oui. Ça veut dire du nom de Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faisait ? Il utilisait le nom de Dieu pour combattre toutes sortes de magie noire contre les juifs. Tu as compris ? Ce n'est pas des miracles. C'est des forces, c'est des trucs que... Mais il connaissait tous les noms d'Akadach Worms ? Non, non. Mais il savait les utiliser, ça veut dire. Il savait utiliser les noms. On n'a pas le droit d'utiliser les noms. Très Béchalop. Mais quand il y a des trucs comme ça, alors on est obligé, ça veut dire. Donc il n'y en avait que un. Et Rabbi Eliyahu Baal Shem, pareil. C'était l'élève du Maharal. Toute sa vie, ça s'appelait un istar. C'est quoi un istar ? C'était un cachet. Il n'avait pas d'endroit. Il ne dormait pas deux jours dans un même endroit. Il ne mangeait pas du manger spécial. Il était en galoute. Il tournait toute sa vie. Il était en tour pour ne pas qu'on le connaisse. Parce que quelqu'un qui combat les forces du mal, les forces du mal après s'attaque à lui. Donc il était toujours obligé de s'habiller comme ça. Oui. Il s'habillait comme ça un jour. Il s'habillait comme ça. Après il est habillé comme ça. Il se cachait tout le temps. Et Rabbi Eliyahu Baal Shem, il avait un autre élève, après qu'il a succédé, qui s'appelait Rabbi Yoel Baal Shem. Rabbi Yoel Baal Shem de Cracca, Cracovie. Et lui pareil, comme quand Rabbi Eliyahu... Et mes amis, je peux m'asseoir ici maintenant, jusqu'à après-demain, en vous racontant les histoires de chacun. vous allez tomber par terre. Tomber par terre. Vous n'aurez ni envie de manger, ni envie de boire, ni envie de dormir. Tellement c'est impressionnant. Non, mais c'est pas comme ça. C'est horrible. C'est pas comme ça. Les combats qu'il a fait, les choses qu'il a fait, mes amis, c'est quelque chose... Là, on voit c'est quoi la grandeur ? Bémet. Là, c'est très très dur. Ouais. Non, parce que Bémet, c'est des choses que tu vois que ce sont des histoires qui se sont vraiment, vraiment passées. Mais c'est contre la nature. Est-ce que tu as le droit de faire ça ? Non, on n'a pas le droit. Mais c'est eux, ils avaient le droit parce qu'ils étaient cachés. Leur force, c'est eux, qu'ils étaient cachés et humbles. D'accord. Maintenant, Rabbi Yoel Baalchem, il avait un autre élève qui s'appelait, qui l'a succédé, qui s'appelait Rabbi Adam Baalchem. Et Rabbi Adam Baalchem, ça a été le premier qui a tout écrit sur un livre. Et avant qu'il ait mort, Rabbi Adam Baalchem, il a pris le livre, il a dit un nom, un rocher s'est ouvert, il a fait rentrer le livre et le rocher, il s'est refermé. Et il a dit, l'homme qui pourra ouvrir ce rocher, il va me succéder. Et il est mort, Rabbi Adam Baalchem. Et c'est qui qui a succédé, Rabbi Adam Baalchem ? C'est le Baalchem Tov. Et comment il a fait où il était venu ? Le Baalchem Tov, toute sa vie, jusqu'à l'âge de 38 ans, il était caché. Le Baalchem Tov, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se faisait prendre pour un imbécile. Alors il criait, comme Rabbi Haïtayeb. Alors il criait devant tout le monde, il ne savait pas lire. Alors il disait, tout le monde le prenait pour complètement un rustre. Il était habillé avec des bottes de trucs, etc. Et toute sa vie, il était où ? Il était dans les forêts. Jamais il n'était dans des forêts priés. Jusqu'à qu'un jour, il arrivait dans une forêt, il prie à Hachem, il prie à Hachem, il prie à Hachem, et le rocher s'est ouvert. Et quand le rocher s'est ouvert, il a pris ce livre, et il a commencé à lire, et il est devenu le Baalchem Tov. Et à l'âge de 38 ans, il s'est réveillé, le Baalchem Tov. Le Baalchem Tov a été le dernier Baalchem. Quel est le Baalchem de Michal Stath, alors ? Non, c'est Locachot. C'est un autre sadique, je ne sais pas pourquoi on l'appelle le Baalchem de Michal Stath. Peut-être parce que c'était un grand sadique qui faisait des miracles, mais lui, il ne fait pas partie. Mais il n'a appris le Baalchem Tov en plus. Ouais, mais lui, il ne fait pas partie des Baalchem. Il n'y a eu que ces quatre Baalchem-là, c'est tout, pas plus. Le Maharal, Rabbi Eliyahu, Rabbi Yoel, Rabbi Adam et Rabbi Yisraël. Il y avait quoi dans ce livre ? C'était toutes les composés, les combinaisons des noms de Dieu, que ça, ça fait ça, et que ça, ça fait ça, comment utiliser. Mais dans le Baalchem, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a lu tout ça, il a réouvert, il a dit un nom, il a réouvert le rocher, il a mis le livre dans le rocher, et il a dit, moi, je n'ai pas besoin de ça. Avec ma prière, je vais toi avoir. Et c'est ça que Rabbi Nachman a reçu en, comment dire, dans l'héritage, que nous, on acquit tout que par la prière, sans faire des choses. C'est récent, alors. Ouais. Bien sûr que c'est récent. C'est pour ça que je te parle, on parle de récent, ça veut dire, maintenant, maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis ? Là, on parle de qui ? De Baalchem. Alors, il dit, Rabbi Nachman, maintenant qu'il y a eu ces Baalchem-là, des grands zadikim, etc., il dit, automatiquement, ce bien-là, il était un tout petit peu, il n'y en a eu que quatre. Il y en a toujours eu un, chaque génération, et il n'y en a eu que quatre. Il dit, Rabbi Nachman, ce qui se passe, c'est que maintenant qu'il y a eu ce petit bien-là, automatiquement, il y a du mal qui vient. Et c'est quoi ce mal ? C'est que d'un coup, après le Baalchem-Tov, il y a eu d'un coup, un paquet de gens qui faisaient un paquet de miracles et que tout le monde parlait d'un paquet de gens. Et t'as vu, mon Rav, il a fait ça, et lui, il a fait ça. Mais il n'y avait pas aussi un qui s'est pris pour le Messie ? Oui, Shabtaï Tzvi. Et il s'est reconverti. Oui, Shabtaï Tzvi. Ça fait partie, ça fait partie. Étant donné qu'il y a de la prière, en réalité, tu peux tout avoir. Oui, tu peux tout avoir. Mais le problème, le Shabtaï Tzvi, par exemple, c'était qui le Shabtaï Tzvi ? C'était un qui avait des connaissances dans les combinaisons des noms de Dieu, qui s'est servi des noms de Dieu pour propre, c'est-à-dire pour lui propre. Et cet homme-là, je ne veux pas vous dire comment il a terminé. Il a terminé. Je ne veux même pas vous dire comment il a terminé. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont suivi ? Énormément. Énormément. C'est très grave, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Mais est-ce que le fait que le fait que l'arrivée des doutes est de parler à Hacham et de lui demander des choses pour toi, est-ce que ça... Moi, je disais, c'est pareil. Non. Mais Nathan, c'est un Tanifraha. Oui, énorme. Non, mais il a écrit un livre d'Allah. Il avait un élève qui a écrit un livre d'Allah qui s'appelle Chemda Tayamim, que ce livre-là a été diffusé et même écrit, même le Shulchan Arouk. Ça a été rentré même dans les Shulchan Arouk, le Chemda Tayamim. Tellement c'était important. Il y a aujourd'hui des choses qu'on lit de ce livre-là-bas. Sans qu'on le sache. C'est pas bon, là. Ils ont tout redifié. Depuis qu'on a connu ça, ils ont tout redifié. C'est ce qu'on en dit. Redifié. Hein ? Redifié. Redifié. Parce que ce livre-là a été caché. Dès qu'ils ont trouvé ce livre, on a tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Mais ça veut dire que c'était une bagarre. Il y a écrit que le Baal Shem Tov il est mort. Le Baal Shem Tov et le Ram Khal, ils sont morts à cause du Shabtaï Tzvi. Parce que le Shabtaï Tzvi avait un élève qui s'appelait Nathan Ahazati. Nathan de Gaza. Que lui aussi c'était un Tanmit Raham énorme qui a complètement flanché. Il y a énormément de personnes qui l'ont complètement flanchées. Tout ça parce qu'ils ont utilisé le nom de Dieu propre... Après le Baal Shem Tov, qui c'est qui a récupéré celui-là ? Personne. Personne. Toujours sous le rocher. Ouais. Il s'est dans le rocher fermé. Vous avez d'autres ? D'accord. Et dis-moi, Ramin Erman, c'est ce qu'il dit dans la LNZ. C'est en Ukraine. Ça ne sort pas de Shabtaï Tzvi. T'as été Krak-Tzvi, je crois. T'as été Krak-Tzvi. C'est Pologne. Tu crois qu'il y a caché comme ça. Ouais, mais techniquement le moral de mal. Maintenant, écoutez-moi, mes amis. Ce qui se passe, donc on voit que quand il y a du bien qui se dévoile, il y a du mal qui essaye d'être pareil. Mais mes amis, il faut être ouvert à ça. Il y a énormément de questions qu'on peut se poser, mais je n'ai pas les réponses pour toutes les questions. Par contre, il y a un fait. Ce fait, c'est quoi ? C'est que comme il y a des tzadikim aujourd'hui, il y a aussi des rechaïm aujourd'hui qui sont habillés comme des tzadikim. Vous ne croyez pas que c'était à l'époque ? Il y a des tzadikim qui sont habillés comme des rechaïm et que nous, on se fait faire tromper parce que sinon, sinon, c'est pas... Et à cause de ça que Dieu nous en préserve, il y a des personnes, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne le font pas exprès, peut-être qu'ils ne le font pas exprès, mais quelqu'un qui prend de la royauté et si ce n'est pas un roi, c'est un problème ce mec. Même avec toute sa grandeur. Tu peux être un ministre, tu peux être un président, mais pas un roi. Un roi, il y en a un. Un roi, c'est l'autre tzadik, l'autre tzadik de la génération. Ça se peut qu'un homme, il a des niveaux et des grandeurs, etc., mais alors, c'est pas pour ça que tu vas te... Proclamer. Non, mais des fois, on se perd la folie des grandeurs. Tu sais, le mec, parce qu'il dit à Abin Ahmad, des fois, il y a un tzadik qui a fait deux, trois miracles, alors il se croit que ça y est, c'est lui. Mais oh, c'est des cadeaux qu'Hachem t'a donné, ça ne veut pas dire que maintenant, c'est toi. Des fois, c'est que pour le mec lui-même qu'on t'a fait passer par toi. C'est pas toi, c'est lui qui est venu te demander la barra. T'as vu le gars des tunnels, le rabbin des tunnels ? Ah ouais, c'est une histoire de... Ouais, mais je connais pas, je sais pas, je sais pas, ils ont fait de lui un truc de... Mais j'ai même pas voulu lire ce truc-là, moi, quand on voit ces choses-là. C'est quoi, des tunnels ? Il va tous les jours vers la frontière de Gaza, ils prient et ils disent que c'est lui qui fait de lui les tunnels. Toi, c'est que tu peux le faire. C'est ton frère, moi. Ah non, mais ça, ça veut dire que des fois il y a des gens qui disent ouais, mais regarde, ils disent ouais, il y a une personne qui fait une histoire de dingue et tout, genre, tu me fais ça, j'ai reçu un truc comme ça. C'est quoi ? Moi, avec ses deux fils, ils lui font... Je ne propose pas de question. Je crois. 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 Ah ouais, ouais. Natal, Natal, Motechaban, à Oumann, a dit une chose qui est très importante. Elle dit que Rabenu, que non, que le Yézirara, il a dit à Hachem que les Rav, tu me les laisses. Ouais. Enfin, les Rav. Non, ce n'est pas ça la parole. La parole, c'est comme ça. C'est que le Yézirara, il est monté dans le ciel et il a dit à Hachem, le travail que tu m'as donné, il est trop fort. Je ne peux pas trop... Je ne peux pas l'appliquer. On parle de l'ange du mal, de la mort ou du Yézirara ? Du Yézirara. On parle de l'ange du Yézirara, la racine. C'est tout pour les docteurs aussi. C'est le satan, le satan. C'est le satan, le satan. Alors, c'est en quichette, c'est des docteurs, là. C'est l'ange de la mort par rapport aux docteurs. Ouais, c'est ça. C'est le même. C'est... C'est énorme. Je ne peux pas te répondre à ça. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas l'idée. Je ne sais pas. Il est monté. Il est monté. Ça s'est perdu. C'est pas que ça s'est perdu. Non, c'est quoi ça, en fait ? Il y a une confusion. Je ne sais pas la question. Des fois, les deux, ils sont un. Des fois, ils sont les deux, deux. C'est peut-être nous. Ça dépend comment on voit ça. Alors, viens, on parle de la racine. Dans la racine, quand Dieu, il a créé le Yézirara. Dans la racine, c'est un ange, le Yézirara. Tu vois. Dans la racine, c'est un ange. Si, c'est un ange. Est-ce que même, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que même, il a créé ça, puisque c'est nous qui le créons, tu vois ? Non, non, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est nous qui le créons, c'est quelque chose de nouveau. Ce n'était pas tout le temps comme ça. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ça, c'est nouveau. À l'époque, le Yézirara, c'était un vrai ange. C'était un ange pur. Cet ange-là, en fait, parce que, bon, on ne va pas rentrer dans ça, parce que... Il y a l'extérieur. Ça se rapproche. Alors, le Yézirara a dit à Hachem, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, il répond aux envies d'Hachem. Alors, il a dit, je ne sais pas, tu dois te casser la tête, fais ce que tu veux. Alors, il a dit, ok, alors si c'est ça, tu me donnes la carte blanche, il n'y a pas de problème. Je vais prendre dans ma poche les rabbins et les docteurs. Eux, ils vont m'aider à faire mon travail. C'est pas le vieux qui vient en rigolant. Hein ? C'est pas le vieux qui vient en rigolant. Ça, c'est un autre truc encore. Ça, c'est un autre truc. Caché, le truc du contre... C'est pour la vue de Rabenu, ça ? Hein, ça, ça parle de Rabenu, ouais. Il vient à Rabenu. Mais il parle du Spolezaïde, là-bas, il parle de celui qui a été contre Rabenu. Ouais, le truc de la profondeur. C'est un règle. C'est un règle. Attends, vous ne pourrez pas dire après ouais, nous, on ne savait pas. Il faut que vous sachiez ça. Comme tu dis, la problématique, je ne peux pas les reconnaître. Je ne sais pas si c'est un charlatan ou ce n'est pas un charlatan. Alors, venez, on continue notre sikhah pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. C'est juste un truc, c'est que par rapport à ce que vous parlez, il faut faire très attention, je pense, je sais, tout le monde, ils veulent avoir le machi-har, le machi-har, le machi-har. Mais ça peut... Il y a quelque chose qui peut nous faire tomber encore une fois. Parce que si les gens, ils vont suivre un autre faiseur de miracles comme ça, qui disent que les gens, c'est le machi-har, il va y avoir encore une galère. Alors, il y a écrit que le signe distinctif du machi-har, c'est qu'il va te rapprocher de Dieu sans miracle. Donc, il ne faut pas qu'il fasse de miracles. Il ne faut pas suivre celui qui fait des miracles. Ouais. C'est ça le problème, parce que les gens en jambes, ils ne suivent que les miracles. Que le miracle ! C'est que mon rave, il a fait... que j'ai fait des enfants, que j'ai eu des enfants. Maintenant, si tu lui poses la question, est-ce que grâce à lui, tu regardes moins les femmes, ça, il s'en fout, ça. Ah oui ! L'essentiel, c'est qu'il m'a donné de l'oseille, il m'a donné ma meuf, il m'a donné des enfants. Et la Torah, l'or et HM, ils t'ont rapproché de ça ? C'est ça le problème, c'est que les gens, ils croient qu'un rave, c'est un faiseur de miracles, les gars. C'est sur la Torah, t'as mal ici ? Ouais, je sais, t'as un petit problème, je sais, c'est très grave. T'inquiète pas, ça va passer. Mais oh, mais tu te prends pour qui, là ? Tu joues qui ? Et même s'il a raison, mais tu te prends pour qui ? Tu veux faire montrer tes connaissances ? C'est ça un rave ? Mais ça, c'est nouveau, ça n'existait pas chez les juifs avant, ça. Un vrai juif, un vrai rave avant, à l'époque, c'est quelqu'un qui t'a rapproché de Dieu. Et aujourd'hui, c'est quoi que tu recherches ? Tu recherches que ça ! Et il m'a dit, et il m'a fait, et il m'a dit... Ça devient une drogue ? Ouais, j'ai juste dit mon nom, il m'a dit, t'es comme ça, t'es comme ça, il s'est passé comme ça, il s'est passé comme ça, je lui fais montrer ma main, il m'a tout dit. Mais, mais... L'horoscope ! C'est des gens qui cherchent l'horoscope ! Mais tu t'imagines comment c'est grave, ça ? Ouais, c'est mon rave. Mais qui tu es, toi, Birnal ? Mais d'où tu sors ? Rabenu, il était interdit de miracle. Il m'a sorti de ma vie. C'est ça ! C'est ça la grandeur de Rabenu, Rabenu, il avait fait le miracle. Exactement ! Je t'ai dit, je baisais... C'est ça la grandeur et la beauté de Rabenu, tu t'imagines ? C'est que Rabenu, il a tout fait pour qu'on puisse s'attraper, s'attacher, pas à ses miracles, à son esprit, à ses conseils qu'il nous donne pour le service divin. Ça, c'est le miracle. Ah, ça, c'est le miracle. Qui t'a rendu d'un animal, un homme ? Ça, c'est le miracle d'un Brestlein. C'est pas qu'il me fait ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Va chez un indien, chez un Shaolin, il va te faire la même chose. Ben, va d'où ? Oui, tu vas voir les voyants français, les gitans. Les gitanes sont très forts, frérot. Bien sûr. Et les vieilles et toutes les meufs, qu'est-ce que vous croyez qu'ils ne venaient pas vous dire ? Alors, allez, 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 soyez des élèves de gitans. Il y a des arabes à reprendre, si vous voulez, ils vous font tout ce que vous voulez. C'est comme le principe des nocités. Des ? Les docteurs, ils ne vont pas y croire. Ouais, c'est le même truc, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Les docteurs, c'est exactement pareil. T'as un problème, tu vas chez eux, ils ne te donnent pas la solution. Ils te donnent ce que tu veux. Tu veux enlever le mal, je vais t'enlever le mal. Tu veux faire ça, je veux faire ça. Je ne vais pas te guérir. Je vais faire ce que tu veux. Le fait est qui t'a dit que t'es malade, c'est ça qui a donné une force à la maladie. Tu sais, c'est comme ça écrit dans la Torah. Le fait est qui t'a dit que t'es malade, il t'a rendu malade. Tu sais combien de fois un homme, il est malade par jour ? Regarde sur Internet, sur Google, combien de fois il y a de tas, comment on dit un tas ? De cellules cancéreuses qui se réveillent par jour et que le corps arrive à se, comment on dit ? À les éliminer. D'accord. Alors, question chez la simple. On ne va pas rentrer dans ça. Non, mais t'es la même. Excuse-moi, tu dis quelque chose. Il faut... Quelqu'un qui est malade, il va chez un docteur, il dit, monsieur, je vais en préserve, il lui en est, il lui dit comme ça, je dis, monsieur, vous avez des médecins, ce qu'il fait ? Tu sais, c'est rien, c'est un médecin, lui, il a donné à partir de la force à ma maladie, donc je vais même toucher le médecin, c'est pas la peine. Non, non, c'est foutu. Je vais dans un jour. C'est foutu. Non, dès qu'il a été... Donc, il ne veut pas dire le médecin ? Non, dès qu'il a été... Et qu'il a donné le tampon, il est obligé de rester avec le docteur. Écoutez, quelqu'un d'autre reprend la relève. S'il est vraiment très fort. Non, mais ça, c'est vraiment... On a fait dire qu'on a du mal à le vivre, ça. Je te jure que ça, c'est la plus grande d'Emunah. Pour le Maguid, il faut avoir le Kadesh, il faut avoir... Ouais, ça fait peur. Il faut avoir... Ah, un zague ! Mais on a fait dire qu'on a du mal à le vivre. Hé, je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est très dur, il faut vivre une vraie vie de Emunah. Très dur. Mais malheureusement, c'est... Oh, c'est l'heure. Il est arrivé. Oh là là, on dira. Comment il a fait le macro ? Hé, continue, continue, Jérémy, pas qu'à ça. Ah, non, c'est de la folie. Je ne sais pas comment c'est d'accord. Les Venus, ils parlent, ils vont parler. Ils sont pas venus. Quoi ? Non. 0-0. 1-0. 1-0, voilà. Il y a une algemanerie de combien ? On ne sait pas. Et dans ce genre de choses... Et dans ce genre de choses prévaut la règle suivante. Toute personne qui désire réellement s'adonner au sujet qui bénéficie de considérations dans une certaine contrée, par exemple, en ce qui concerne notre contrée, ce que l'on désigne paramètre de formule, cette personne finira par réussir, même si c'est un charlatan. Car en vérité, même si sa prétention ne repose sur aucune base, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est son éveil. De quelle manière s'éveille-t-il et désire-t-il atteindre son but ? La réussite de sa duprie dépendra également de l'entourage au sein duquel il commence à répandre le bruit de son talent. Aïe ! Vous imaginez, mes amis, jusqu'à où ça va ? Ça veut dire si le mec c'est un charlatan et qu'il arrive dans un endroit où les gens, ils adorent les... Comme par exemple les Spharadims, ils adorent les babas. Ils adorent le fait qu'on met une gelaba et qu'il se casse la figure et qu'il fait comme ça. Alors nous, les Spharadims, on est des gens très... Comment on dit ? Très simple. Tout de suite, on y croit. Tout de suite, on se dit, on ne sait même pas, on vient embrasser la main, etc. Alors celui-là, même s'il ne sait rien faire, le fait est que je crois en lui. C'est moi qui lui donne de la force ! C'est même pas lui ! Maintenant, si tu prends, il dit, Rabin Arman, si tu prends ce mec, tu le mets en Russie, en Ukraine, là-bas où il ne croit rien du tout, il ne saura rien faire ! Il dit maintenant... Donc c'est la raison pour laquelle, si vous voyez qu'un mec, si quelqu'un vous pose la question, mais voilà, il fait des miracles ! Voilà, il arrive à dire le futur ! À cause de toi ! Mais espèce d'imbécile, c'est toi qui lui donne cette force ! C'est toi ! Il se sert de toi ! Exactement ! Par contre, cet homme-là, s'il serait allé chez des Ashkédas, chez des Hasidim, ils auraient fait un kirchasse, un cirque d'eux ! On peut prendre un exemple qu'on a tous connu, qu'on a tous entendu, dans le monde des Abel, malheureusement, le peuple allemand, ils ont donné tellement d'importance qu'il a fait ce qu'il voulait d'eux ! Ouais ! Et voilà, ce qu'on est devenu par là ! Non, mais c'est pareil ! Ils ont donné de l'importance ! Ils ont donné l'importance ! À Hitler ! Un seul homme, ils ont donné une importance fous ! Le mec, il a réussi à détruire des millions de personnes ! En réalité, on se met sous leur coupable ! Mais ça n'est pas comme ça ! On va aller voir ! Il vaut mieux croire à quoi ? Si c'est des bons amis, des vrais bons amis d'Avod HaTachem, oui ! Rabbi Nachman, il prêtait, il donne plus d'importance à un ami du service divin qu'un Rav qu'un Rav ! Qu'un Rav ! Il dit parce qu'un ami, il te tient à cœur et s'il voit que tu souffres ou que tu as un problème, quand toi tu vas aller dormir, lui il va prier pour toi ! Donc il dit, quand un ami, c'est encore plus proche qu'un Rav ! Il dit, comme les Rav aujourd'hui, ils ont énormément de choses à faire et à ne pas faire et à penser, etc. C'est dur de trouver aujourd'hui des vrais Tzadikim. Là on ne parle pas d'un Rav, on parle d'un Tzadik. C'est dur de trouver un Tzadik aujourd'hui. Des vrais Tzadikim, ils sont cachés. Les vrais Tzadikim aujourd'hui, ils sont cachés mes amis. Mais maître, je vous dis comme ça tout simplement. Les vrais Tzadikim, ils sont cachés, c'est très dur de les trouver. Donc si vraiment tu as un vrai ami qui t'aime et que c'est un ami service divin, pas un ami que tu sors avec lui, que tu joues aux cartes, pas d'un ami qui te rapproche de Dieu, qui te parle d'Hachem, qui te donne l'amour à Hachem, qui te donne l'amour, etc. Un ami comme ça, quand tu le racontes, je te promets que cet ami-là, il va prier pour toi. Donc c'est encore beaucoup mieux et équivalent quand un homme, il a un problème, d'aller voir son ami et de lui parler de cœur à cœur. C'est plus sincère. Ben va d'aille, ben va d'aille. Maintenant, ça c'est parce que c'est un handicap, rappelez-vous bien, c'est un handicap. Normalement, quand on a un problème, on doit avoir un tzadik, mais le problème, c'est qu'il est tzadik comme aujourd'hui. Comme le monde, il est tellement comme ce qu'il a dit là. Aujourd'hui, on est dans la période où le mal est au-dessus du bien. Le mal, il essaye de tout faire comme si c'était le bien. Donc on est complètement déboussolé. Maintenant, un ami, c'est un ami, un ami, il ne va pas venir te bouffer. Un ami, c'est ton ami, il t'aime, c'est ton copain. Il n'a pas de malhout sur toi, il n'a pas de royauté sur toi. Il ne veut pas, un ami, il est dans ton même niveau. Il te comprend, tu le comprends. Vous vous parlez dans le même truc. Un tzadik, ce n'est pas pareil. Je parle d'aujourd'hui, je ne parle pas d'à l'époque. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les tombeaux des tzadikim. Ça oui. Les gens qui croient qu'on a besoin d'un corps, c'est faux. Quand un homme, il a un problème, qu'il aille voir un tzadik qui est parti de ce monde. Parce que ça, c'est sûr qu'en haut, il a un truc. Il a quelque chose, il est très fort, il fait encore de l'effet. Donc il y a ce qu'on appelle l'équivret tzadikim et il y a aussi les amis. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi donc en fait le fait qu'un homme, il a du pouvoir, etc. Ce n'est pas parce qu'il a du pouvoir, c'est parce que là où il est, l'importance qu'on lui donne, c'est ça son pouvoir. Et c'est ça le problème. C'est pour ça, vous savez, je l'ai dit des centaines de fois, je le répète, le Rambam, il dit mais fourrache, toutes les personnes qu'ils ont cru en Moshé Rabbeinu parce qu'il a fait des miracles, tous ceux-là, ils ne sont pas sortis d'Egypte. Ils n'ont pas suivi à la fin. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient voir que les miracles. Par contre, les juifs qui ont vu Moshé Rabbeinu comme le meneur, le sauveur qui vient le ramener pour écouter la Torah, c'est eux qui sont sortis avec Moshé Rabbeinu. Et le Harizal, il dit, nous tous là, on est tous des gens qui sont suivis Moshé Rabbeinu parce qu'il a fait des miracles. Donc la réparation de nous aujourd'hui, c'est de suivre Moshé Rabbeinu sans miracle. De suivre Moshé Rabbeinu sans miracle. C'est pour ça que Rabin Ahmed de Breslev, il était interdit de faire de miracles. Interdit. Il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de faire de miracles. Il a dit, celui qui veut me suivre, il me suit pour mon esprit, pour ma Torah. Pas pour les miracles. On en voit plein. Ouais, mais Rabbeinu, lui, il ne faisait pas de miracles. Fredy, Fredo, je vais dire un truc. Fredo, je vais dire un truc. La force de Rabbeinu et la grandeur de Rabbeinu, et c'est une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas trop Rabbeinu, c'est que, c'est que, avant, quand il y avait un problème, on allait voir un Rav, et le Rav, il t'arrangeait ton problème. Tout de suite. C'était comme ça. Par contre, quand tu avais un problème, tu venais chez Rabin Ahmad, Rabbein Ahmad, il te disait, mon prêtre, mon Dieu, c'est ton Dieu. Va prier. Moi, je vais prier, fais ce que je fais, moi. Je vais prier pour toi. Ouais. Fais ce que je vais faire, moi. Ça veut dire, frérot, t'as un Dieu, va prier. Exactement. Qu'est-ce que tu crois ? Pourquoi ? Tu crois que tu vais faire abracadabra ? Qu'est-ce que tu veux exactement ? Exactement. Et ça, les gens n'aiment pas, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de superflu, c'est pas... C'est dur, il faut prier, il faut prier. Mais c'est ça, le service divin. C'est tout ce que Dieu, il te fait, c'est pour te convaincre que je suis là. Parle-moi, je vais tout te faire. Prends du temps et patience, tu verras que ça va arriver. Ça va arriver. Juste crois en moi, crois en moi. Parce que tu disais, il te pousse indirectement. Bien sûr. Bien sûr, mais un rave qui te donne ta délivrance, il t'a fait montrer que tu n'as pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin de Dieu. J'ai eu ça, j'ai eu ça, je suis allé là-bas, j'ai eu ça, j'ai pas besoin de Dieu. Donc lui, il a pris la place de Dieu, tu t'imagines comment c'est grave ? Et le tzadik, lui, qu'est-ce qu'il te dit ? Rabbi Narbaïd, il dit chez moi et après ça. Alors je sais qu'il y aura des gens qui ne vont pas venir chez moi parce qu'ils n'ont pas la patience, ils veulent avoir la délivrance, mais chez moi, quand tu vas recevoir ta truc, c'est sûr et certain que c'est Hachem qui a voulu que tu la reçois à 100%. Je l'ai demandé et je l'ai reçu. Le Baal Shem Tov, c'est ce qu'il a fait. Le Baal Shem Tov, il a eu son cahier, il a pu faire tout avec les noms de Dieu, il a pris le rocher, il a remis le cahier, et c'est tout, il a dit maintenant on va tout prendre que par la prière. Tu as terminé le paragraphe ? Alors continue, tu verras comment il termine bien à Ravenneau. S'il a en face de lui des gens qui croient en ces choses, ou bien qu'il commence sa carrière avec des femmes qui sont plus inclines que les hommes à croire ce qu'on leur raconte, alors il réussira. Et à ce moment-là, il se pourra que des cercles de gens plus éloignés qui étaient bien loin de croire à pareille chose finiront aussi par croire en cela. Ben oui. Ça veut dire même les gens qui ne croyaient pas à ces choses-là, le fait est qu'il fait ces choses-là, eux-mêmes, ils vont venir, ils vont y croire en lui. Et ça, ça va lui donner encore plus de force. Ça veut dire que maintenant qu'ils l'ont mis en mode faire miracle, même les gens qui ne croient pas en lui, il aura une influence sur eux parce que ça y est, il est rentré dans un mode miracle. Mais pourtant, aujourd'hui, Nathan prend ce genre de sang à Béno. Ah, et là, il dit que les femmes, elles sont plus... Les femmes, elles sont plus... Elles croient plus que nous. Elles sont très... Tim. Très... Simple. Simple. C'est pas le mot simple. Le mot, c'est... Ils sont très... Influençables. 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 Ok, mais après, tu le débrouilles, quoi. Le Dan. Et il est clair. Mais d'accord. Il n'est pas fini, monsieur. Est-ce qu'il a dit qu'il a dit qu'il a passé là ? Non. Il veut dire que c'est toi ? Avec les... Je peux finir ? Vas-y, vas-y. Et il est clair que s'il avait commencé à se faire connaître parmi eux, il serait devenu la risée du village et aurait échoué. Mais étant donné qu'il a commencé sa carrière dans un lieu où ce sujet est considéré et que les gens y ont foi, il est fort possible que les gens plus éloignés finissent eux aussi par croire en lui, étant donné qu'il a de la réussite. A cause des gens. C'est la contre, c'est la contre. C'est la contre. Continue. Par contre, il existe d'autres pays où ce même sujet n'a aucune importance. Par exemple, en Allemagne, les gens de ce pays ne croient en aucune façon dans les maîtres de formule, les Baalchem. Ces catégories de personnes n'est donc l'objet d'aucune considération. Et pourtant, ces Baalchem, ils étaient que dans les pays al-Quelas ? Non, ils étaient en Tchéco. Non, l'Allemagne, l'Allemagne. Là, il parle des Litaïm, il parle des Lituaniens, des Mitnagdim. Là, il parle des Mitnagdim. Chez les Mitnagdim, eux, ils croivent pas. Alors, il dit, si le Baalchem, il serait venu chez les Litaïm, pourquoi le Baalatania, il est parti chez les Litaïm ? C'est le Magui de Mezrich qui lui a dit, il va faire rentrer la Baalachassidout, là-bas, ce sont des imbéciles heureux. C'est pour ça qu'il a dit 9K d'aller là-bas. Tu comprends ? Alors, il dit, si le Baalchem, il serait arrivé chez Litaïm, jamais il n'aurait rien fait. Parce qu'ils n'y croient avant rien. Tant et si bien que celui qui désire se livrer à ce genre de pratique ne connaîtra aucune réussite. Il en va de même en ce qui concerne l'importance et la conduite particulière qu'adoptent les justes dans nos contrées, alors que dans d'autres pays, ils ne jouissent pas de la même importance, comme par exemple dans les pays musulmans où les justes sont qualifiés simplement de sages et ne se comportent pas de la sorte et ne jouissent pas des miennes égards. Ouais. Ouais. Ça veut dire, chez les Spharadim, il n'y avait pas Baalchem. Le haut niveau qu'on pouvait dire chez un Spharadim, c'est un Chacham. Avant, on n'appelait pas chez les Spharadim Rabi. Le mot Rabi, il n'y avait pas chez les Spharadim. On disait Chacham Moshe, Chacham Yosef Raim. Il n'y avait pas Rabi Yosef Raim. C'était un Chacham. C'est que des Chachamim à l'époque. C'était le sage. Donc, chez les sages, il n'y a pas de superstition. C'est que ta sagesse. Ça veut dire tu es gradé ou tu n'es pas gradé. Ça veut dire tu pèses lourd ou pas. Tu ne vas pas ici m'embrouiller avec tes trucs. Je veux voir si tu pèses lourd. Donc, il n'y avait pas chez les Spharadim ces choses-là. Par conséquent, celui qui veut dans nos contrées faire carrière et adopter les justes et coutumes à la manière des justes Tu as vu comment c'est bien fait ? Celui qui veut faire carrière. Tu t'imagines ? Comment il dit Rabenu ? Celui qui veut faire carrière. C'est de la folie comment il dit Rabenu ? C'est de la folie. C'est de la folie. Alors, par conséquent, celui qui veut dans nos contrées faire carrière et adopter les justes et coutumes à la manière des justes d'aujourd'hui connaîtra la réussite comme mentionné plus haut. Que Dieu nous éclaire et nous fasse voir la vérité de nos jours. Amen. C'est comme ça qu'il termine Rabenu et c'est comme ça que nous on va terminer. Il y a encore un petit. Ah ouais ? C'est quoi le petit ? Dans les contrées où les miracles sont son acc... Dans les contrées où les miracles sont choses acceptables et comme allant de soi, en raison de cela uniquement, les miracles se produisent parfois. Mais ce n'est pas toujours que ces faiseurs de miracles réussissent dans leur tentative. Comment il termine Rabenu ? Tu par conséquent... Comment il termine Rabenu ? Que Dieu nous met dans le droit chemin pour qu'on puisse connaître et faire la différence entre le bien et le mal. Ça veut dire la seule solution qu'il nous dit Rabenu c'est avec la prière. Avec la prière on pourra faire la différence entre le bien et le mal. Sans ça on ne peut pas atteindre au bien du mal. Celui qui me dit j'ai trouvé mon rave j'ai mon rave si frérot t'as pas pleuré Hachem t'as pas prié Hachem pendant des nuits et des journées pour savoir c'est qui le vrai du mal alors ne va pas me dire c'est qui ton rave t'as pas de rave t'as un ravioli pas plus que ça. C'est faux c'est des stables du pipo de dire ces choses là. Rabinathan il explique c'est quoi Akaneléharab il dit Akaneléharab c'est Akaneléharab ce que les tzadikim ont écrit c'est ça ton rave ce sont les livres les livres vont devenir tes rabbins c'est que t'as dit t'as assez les harab c'est ça ? Non t'as assez les harab c'est l'inverse t'as assez les harab ou t'as assez les harab il faut te faire un rave et il faut que tu Akaneléharab c'est à dire tout ce que les tzadikim ils ont écrit ça ça va devenir tes amis c'est marqué juste après t'as assez les harab avant d'abord t'as assez les harab après t'as assez les harab mais il s'est allé mais il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés à t'as assez les harab ouais mais Rabinu il dit Rabinathan il a dit ça c'est le testament de Rabinathan il a dit si tu peux pas t'as assez les harab alors Akané il y a les harab ça veut dire si tu peux pas t'arrives pas à trouver un vrai rave alors fais que tout ce qu'ils ont écrit ça va être ça ton rave c'est ça qu'il dit et il n'y a pas mieux que ça c'est tous les tzadikim ils deviennent tes copains les paroles s'envolent les écrits restent exactement il n'y a pas plus pur et puissant que ça qu'est-ce que ça veut dire quand c'est marqué comme par exemple dans les pays musulmans où les justes sont les simplement dosages et ne se comportent pas de la sorte et ne jouissent pas des mêmes égards eux à l'époque il n'y avait pas de rochef il n'y avait pas de faisant des miracles etc il n'y avait pas la magie noire dans les pays d'Afrique je vous avais dit ça il y a deux ans non c'est pas un des pays musulmans musulmans je vous avais dit ça il y a deux ans pour le 24 décembre comme chez les achkinazis ils y croient les stradais il n'y a pas ils n'ont pas donné la force ils n'arrivent pas à traiter la matorade t'as raison sache qu'il y a un truc qu'il faut savoir c'est que les musulmans il faut savoir ce que c'est c'est des pays gars regarde qu'est-ce que c'est c'est quoi c'est croyant le mot en lui-même alors c'est toi non ça veut dire que on peut faire tu vois des images plein d'images et ce mot là ça veut juste dire croyance c'est tout ok d'accord voilà mes amis c'était notre paragraphe numéro 63 du sirot arad on a fait l'apéro on a mangé on a c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça le dessert je l'ai chopé en deux un petit truc avant Pessah un petit truc non mon frère allez la tzedaka comment il faut donner la tzedaka à qui comment non à l'époque en Erette Israël ils étaient très 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 pauvres alors il y avait deux deux façons de déhôtes de solutions non deux avis deux avis comment il fallait donner la tzedaka alors alors c'était qui qui disait quoi le balatania il disait qu'il faut donner à tout le monde pareil et rabbi barour de Mejibouj il disait qu'il fallait donner la tzedaka en fonction de la grandeur de la tzedaka ça veut dire un tzedik qui reçoit plus d'argent et un homme qui n'est pas de tzedik qui reçoit moins d'argent voilà et c'était ça maintenant il y a eu des vrais gros problèmes à l'époque il savait non mais aujourd'hui ils ont jamais fait le shalom ils ont jamais fait le shalom on parle d'aujourd'hui aujourd'hui combien on a dit ça au balatania que jamais il va faire 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 lui il était à haï au tzedaka d'Eretz Yisraël le balatania le rabbi barour de Mejibouj il avait lui aussi quelqu'un qui était là-bas qui était aussi il y avait des conflits c'était après quand rabbi il est monté en Eretz Yisraël rabbi Menachem Mendel de Vitebs il a demandé qu'il fasse le shalom entre le balatania et rabbi barour de Mejibouj alors dès qu'il est monté en Eretz Yisraël dès qu'il est revenu tout de suite rabbi Menachem il est parti chez le balatania avant de venir chez lui à la maison pour essayer de le convaincre qu'il donne à Tzedaka parce que rabbi Menachem il était de ce déa là de l'autre côté en fonction de la Tzidkut et jamais ça s'est fait cette paix-là il y a eu toujours un conflit énorme qui a créé beaucoup de Mahloquettes avec le Admoura Mtsaï avec le Tzim Arsédek après ça a été un grand balagat Dieu vous bénisse mes amis Amen c'est bon